Donc ici je suis allé rapidement chercher sur le web ces six images vraiment au hasard c'est un peu du n'importe quoi je les ai quand même pris sur un fond uni pour pouvoir rapidement les sortir les extraire pour faire un photomontage donc poster à faire les formats à trois donc dans photoshop à trois verticales dans photoshop on serait tenté de d'aller dans la création de nouveaux documents on est en rvb ok d'aller faire un format format à trois donc car 29,7 de largeur 42 de hauteur en centimètres oui ok résolution 300 pixels par pouce pour l'impression tout ça paraît très logique voilà et puis amener les éléments dedans et les positionner les uns par rapport aux autres donc importer et incorporer à maintenant je vais peut-être les ouvrir à côté pour les détourer ok et donc ça c'est pas la bonne logique parce que vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle l'effet boîte c'est à dire que vos objets risquent d'être de finalement sur la fiche comme dans une boîte et vous allez voir qu'il ya une logique plus intéressante donc ici j'ai mon format à trois verticale ok donc il fait 3500 pixels sur 4900 c'est du 29,7 cm sur 42 à 300 pixels par pouce d'accord ok donc si vous faites ça vous allez vous retrouver finalement à moins d'y faire très attention vous allez vous retrouver avec un effet boîte c'est à dire voilà je sélectionne ça voilà rapidement je fais un déplacement là suivant ok et voilà voilà normalement faudrait faire là aussi voilà sélection intervertir peut dire que je suis en train de tester la fiche là je suis en train de tester rapidement ça ok c'est vraiment rapidement fait et je pense que c'est la dernière voilà c'était tout ah non il y avait encore ça donc des éléments graphiques un peu qui s'intègrent pas bien les uns aux autres mais bon peu importe voilà là c'est vraiment tout oui j'ai fait le tour ok je vais enregistrer ça voilà et je commence à travailler mes objets à les transformer les agrandir etc oui sans la touche majuscule s'il vous plaît quoique on peut on peut revenir à la version habituelle de photoshop on peut y arriver je dirais la manière de photoshop habituel fonctionner donc ici outils de celle de déplacement de pixels de sélection de déplacement de pixels j'enclenche la sélection automatique comme ça dès que je clique sur un objet je travaille sur lui on est d'accord qu'on peut le tourner on peut le dupliquer ça fait du graphisme ok on va aller mettre des choses plus en avant plan bon je vous fais pas une démonstration de comment on fait une affiche parce que ça de façon je vous en refilerai une j'ai fait ça avec un autre groupe et c'est un exercice assez intéressant je leur refile des images prises au hasard sur le web et puis on ils doivent inventer quelque chose faire une affiche à poster et je le fais en même temps qu'eux donc voilà etc etc vous avez vu où est passé madame elle est là voilà des petites compositions donc le problème c'est qu'on a on n'a pas tendance assez à faire sortir les éléments en dehors de l'image et de tester différents recadrages parce que le recadrage a une importance énorme quand on fait une mise en scène donc disons que ça c'est l'affiche fait bêtement si vous si je vous demandais de faire une affiche à trois verticales dans photoshop vous auriez commencé comme ça définir les dimensions de la 3 définir la résolution et c'est pas bon donc voilà comment il vaut mieux faire je vais fermer celle là voilà donc je suis revenu avec mes petites images là sur le côté on vous dit de faire de la 3 à 300 pixels par pouce au final voilà vous avez vu en créant le premier document là que image taille de l'image la 3 ça vous fait en pixels 3500 sur 4900 à peu près et bien voilà ce qu'on va faire celle là je la ferme encore je crée une nouvelle image et en pixels je vais faire largement plus que ça en fait donc je vais faire par exemple 5000 sur 7000 voilà 5000 sur 7000 quelle résolution mais peu importe je peux je peux indiquer ce que je veux 12 72 150 900 peu importe tiens pour rigoler je vais mettre 12 la résolution n'a pas d'importance en fait à partir du moment où vous avez fait un document avec beaucoup de pixels plus que le format visé nécessaire tout va se passer par la suite dans indesign d'accord donc document de 5000 sur 7000 à 12 pixels par pouce qui s'imprimera à 12 pixels par pouce 1058 centimètres sur 1480 mais bien sûr c'est pas le format visé dans image taille de l'image dans image taille de l'image si je dis que je ne modifie pas le nombre de pixels image taille de l'image je ne modifie pas le nombre de pixels donc je décocherai échantillonnage et à résolution j'indique 150 rien ne va changer je suis toujours dans une image de 5000 sur 7000 donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans cette logique là la résolution n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance ce que vous mettez comme résolution tiens je vais mettre 36 voilà bon peu importe ok alors je vais déplacer mes éléments et faire ma composition voilà la dame ok le suivant voilà la lune ok voilà que je vais placer en dessous ok voilà le panier voilà les petites horloges montres me glousser ok que je vais dupliquer pourquoi pas à différentes dimensions pourquoi pas etc etc donc je fais ma composition je suis toujours dans l'effet boîte j'ai toujours tendance à ne pas faire sortir les éléments en dehors des limites de la page et ça c'est très mauvais il faut rechercher l'effet fenêtre tiens voilà la voiture d'Elon Musk sur la lune enfin pas vraiment ok ok etc etc voilà vous avez compris le principe ok c'est du délire voilà et là je vais le dupliquer pour faire un effet de rythme voilà ils sont là tous les quatre je vais les redimensionner un peu tiens tiens ok on va les mettre là ok je vais enregistrer l'image ici et alors la logique c'est que si vous vous dites tiens ce serait bien quand même que la lune occupe un peu plus d'espace mais vous allez prendre vous allez prendre l'outil de recadrage prendre une poignée et agrandir dans le sens où vous voulez ah c'est plus de la 3 verticale mais c'est pas grave on active le cal de la lune on la bouge on la redimensionne etc voilà on va la redimensionner voilà etc ok alors je mets à jour le fichier et on va finaliser ça dans InDesign en fait c'est là qu'on va faire le format A3 et ça va nous donner la possibilité de choisir le cadrage je suis dans InDesign je fais un nouveau document c'était quoi le format encore c'était de la 3 verticale 200 voilà 420 voilà on est bon normalement ça doit être bon voilà ok je crée un bloc image j'importe le montage et je vais finaliser la la fiche là-dedans donc c'était celle-là voilà je pense objet et ajustement remplir le bloc proportionnellement la voilà voilà alors là j'ai la possibilité d'aller manipuler l'image et d'aller l'agrandir l'agrandir tester le cadrage voilà tester le cadrage qu'est-ce qui va donner le mieux est-ce que c'est comme ça est-ce qu'il faut agrandir encore plus est-ce qu'on laisse tomber une partie voilà vous allez finalement trouver le cadrage de votre illustration qui vous convient le mieux c'est vraiment un acte créatif de laisser tomber une partie et de ne garder que ce qui donne bien au niveau composition j'avais enregistré ça rapidement le document InDesign donc on va dire que c'est la fiche 2 voilà et au moment de l'exportation déjà on peut aller voir tiens qu'est-ce qu'il est arrivé à la résolution de l'image pour ça on va dans la palette lien et on va aller voir ici la résolution effective ça vous dit quelque chose ça qu'est-ce qu'il y a comme nombre de pixels par pouce dans le document InDesign ici dans le fichier Photoshop il est indiqué 36 ça n'a aucune importance il pourrait être indiqué 12 36 150 300 3000 aucune importance ce qui compte c'est l'image qui fait ici mon image qui finalement de Photoshop faisait 9000 sur 7000 quelle est sa densité de pixels dans le document InDesign 256 c'est tout à fait acceptable on est proche de 300 c'est bon et ce qu'on va faire ici c'est faire le PDF fichier exporté le PDF pour l'impression et tant qu'à faire si l'imprimeur demande un CMJN 300 pixels par pouce au moment de l'exportation ici à sortie on va indiquer sortir convertir vers la destination voilà convertir vers la destination et l'imprimeur vous dit tiens en fonction du type de papier que tu as utilisé c'est la norme Fogra 39 et bien on va générer les 4 couches d'encre Fogra 39 CMJN en fonction de la norme Fogra 39 la quantité d'encre nécessaire pour que les couleurs que vous avez vues sur l'écran soient reproduites le plus fidèles possible sur le papier que vous avez choisi ici à compression on va demander un échantillonnage à 300 pixels par pouce c'est à dire que si l'image avait plus que 300 dans le document InDesign elle va être ramenée à 300 si elle a moins elle va être ramenée à 300 à l'exportation PDF on fait à la fois une conversion CMJN et transformer l'image vers la bonne résolution franchement si vous travaillez comme ça ça va être beaucoup mieux au niveau créatif pour vous d'avoir cette logique que dans Photoshop vous ne faites pas dans le format imposé vous faites à peu près vous ajoutez de la zone s'il faut vous testez vous mettez vos éléments et vous savez que dans InDesign vous allez recadrer que vous allez pouvoir faire plein de tests dans InDesign pour le recadrage voire même différentes versions à discuter avec le client voilà et ça c'est l'effet fenêtre c'est à dire qu'on n'est pas dans une boîte avec des objets à l'intérieur on a beaucoup de choses qui sont coupées comme si c'était une fenêtre ouverte sur la réalité c'est vraiment ça un des secrets pour faire des bonnes affiches c'est à dire que mais ceci dit bon tout existe on peut rechercher l'effet boîte aussi mais moi je vous conseille de recadrer vraiment ça donne une autre dimension à vos travaux